Vous êtes les enfants que Dieu aime, bien imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. Vous apparteniez à Dieu, donc chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses, par exemple, faire toutes sortes d'actions immorables et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales, cela ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi est une façon d'adorer les faux dieux. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages. Qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse ? Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Merci, Jonas. Cette semaine, c'était la rentrée des médias. Et donc, si vous suivez des podcasts, si vous suivez des chaînes YouTube particulières, c'est possible que, comme moi, ça a été le cas, où, d'un seul coup, les algorithmes d'Internet vous proposent des émissions, des chroniques que vous avez peut-être suivies pendant l'année 2022-2023 et dans lesquelles il y avait une pause pendant cet été. Et là, d'un seul coup, boum, ça revient. Moi, par exemple, j'aime bien écouter des chroniques de France Inter. Et donc, du coup, j'ai écouté des chroniques de France Inter pendant l'année 2022-2023. Et donc, là, cette semaine, YouTube, tout de suite, m'a proposé toute une série de chroniques de France Inter, malgré les changements de grille, malgré les changements de chroniques, les changements de chroniqueurs. D'un seul coup, j'avais toute une flopée, une offre comme ça, un éventail d'offres qui s'offraient à moi pour que je puisse regarder, voire même écouter. Moi, j'ai plutôt tendance juste à écouter plutôt qu'à regarder, même si c'est sur YouTube. Mais d'un seul coup, j'avais comme un buffet devant moi, un énorme buffet, comme celui qui sera préparé la semaine prochaine avec vos spécialités pour le repas qui suivra le culte de rentrée. J'avais un énorme buffet devant moi de chroniques, notamment de France Inter, mais encore de plein d'autres. Tous ceux qui avaient pris des vacances pendant l'été, qui nous avaient signalé, voilà, on mettra des redifs pendant l'été, mes podcasts, ils me disaient, vous allez réécouter des redifs de ce qui s'est passé les années précédentes. Là, d'un seul coup, ça y est, j'en ai plein de nouveaux. J'ai mes nouvelles bulles de bonheur, j'ai mes nouveaux notabénés, j'ai mes nouvelles choses à savoir, etc. J'en ai plein. J'en ai vraiment une flopée. La question qui s'offre à nous aujourd'hui, alors que demain, les enfants, mais écoute, nouvelle école, nouvelle école pour une nouvelle vie, alors que demain, vous allez rentrer, vous allez rentrer à l'école, vous allez rentrer en maternelle, vous allez rentrer en collège, en lycée, je ne sais où, alors qu'on arrive là, juste à l'aube d'une nouvelle année paroissiale. Là, ce week-end, c'était les journées des associations sportives, culturelles dans certaines villes. Pour d'autres villes, comme ici à Mantes, c'est le week-end prochain. Pour d'autres villes, c'est le week-end d'après, et ainsi de suite. Et donc là, on est à l'aube, en ce début du mois de septembre, face à un grand choix possible d'activités à suivre, à vivre. Et donc, la question qui se pose à vous comme à moi, c'est qu'est-ce que je vais choisir ? Qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, dans ce buffet ? Il y a des bons plats. Il y a des choses qui, juste à aller voir, on se dit, ça, ça va me rassasier, ça va me faire du bien. Ça a l'air vraiment appétissant. Il y a des choses, elles ont l'air un peu moins appétissantes, mais on a un profit peut-être un peu certain, un peu aventureux, et on se dit, allez, même si ça n'a pas l'air super appétissant, je goûte. Je me souviens avec l'organisme de mission quand je vivais à Bâle, et que j'ouvrais à l'église française réformée de Bâle, française, parce que Bâle, c'est un canton suisse-alémanique, mais donc, il y a une vieille communauté qui date du temps du refuge, à Bâle, une communauté francophone, et donc, il y a toute une diaspora de Suisses romans qui vivent à Bâle, et donc, ils sont heureux d'avoir une communauté française, francophone, dans ce canton germanique, et puis, moi, quand j'y étais, dans les années 2000, il y avait aussi toute une migration africaine qui arrivait, et avec l'organisme de mission, on a eu un repas où il a fallu manger des larves, je pense, quelque chose comme ça, des criquets, des grillons, des choses comme ça, il y en a qui disaient « je ne peux pas », et puis, il y en a, au contraire, c'était mon cas, on a testé, on a dit « allez, on y va », et c'était très bon, c'était très bon, surtout la sauce qui allait avec, en fait, pour moi, ça a été plutôt ça, les sauces arachides qui allait avec, j'aime bien, mais, on a comme ça devant nous, tout un panel de possibilités, de choses à entendre, de choses à voir, là, je parle des podcasts, des chaînes YouTube, etc., des séries sur Netflix, on a tout ce qui est possible, on a tout un panel d'activités à vivre, par exemple, avec des associations, par exemple, avec la paroisse, la semaine prochaine, on va, pour ce culte de rentrée, vraiment, demander à ce que les activités soient consacrées à Dieu, qu'on ne propose pas plein d'activités pour dire, ouais, super, on est une paroisse super vivante, où il se passe des tonnes de choses, mais juste que ça corresponde à ce que Dieu veut qu'on vive et qu'on fasse vivre. Je bénis l'église de Yves Lanel à Limay, cette église évangélique à Limay, parce que je pense, Laurence, que c'était eux qui étaient au Square Briocell, parce que tous les samedis, ils vont au Square Briocell et ils font de l'évangélisation, comme ça, ils vont rencontrer les gens, et je sais que, moi j'ai du mal à ça, je l'ai fait avec les GBU, mais c'est pas facile, et je sais qu'il y en a parmi vous qui le font et c'est pas la majorité, et c'est pas facile, et donc je bénis cette église où ils ont des frères et des sœurs dans la foi qui osent comme ça aller au devant de nos contemporains, les questionner et pas venir en disant, tiens je vais te donner une Bible et je te tape sur la tête avec la Bible, mais simplement je viens écouter avec comment tu vis, quelles sont les choses qui te traversent, les défis qui sont devant toi, sache que Jésus il est la réponse. Et donc on a un grand éventail, un grand panel, un grand buffet devant nous et qu'est-ce qu'on choisit ? Paul dans cette lettre aux Éphésiens, il commence en disant imitez Dieu, imitez Dieu, imitez Dieu, comme Christ vous a aimé, imitez Dieu et aimez à votre tour, imitez Dieu. Quand j'écoute mes podcasts, quand j'écoute mes chaînes YouTube, quand j'écoute les chroniques de France Inter, même si je me dis je suis assez fort, Arnaud, t'es quelqu'un d'équilibré, t'es quelqu'un qui sait faire la part des choses, etc., ces émissions, ces chroniques, ces séries télé, ces séries sur Netflix, elles viennent m'influencer et je ne suis pas si fort que ça. Tout ce que je regarde, tout ce que je vais lire va avoir un incident, un impact sur moi, va m'influencer, va commencer à me travailler en profondeur. Ce que je vais écouter, ce que je vais regarder, là où je vais m'investir, Joyce, je sais que t'as repris le tennis la semaine dernière, les compétitions, les sports dans lesquels je vais m'investir, tout ça, ça va me travailler en profondeur. Et Dieu, aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de septembre, par l'intermédiaire de Paul, il vous dit laissez-vous impacter, influencer, toucher par le Seigneur. Que vous soyez à l'image de Dieu en Jésus-Christ qui s'est sacrifié, qui offre un sacrifice de bonne odeur. Jonas, tout à l'heure, quand il s'est mis à côté de moi, il me dit papa, tu sens bon. Alors ça m'a fait du bien parce que j'ai l'impression que là, la chaleur, déjà je transpire, mais il m'a dit papa, tu sens bon. Dieu, il vous a créé pour que se dégage de vous un sacrifice de bonne odeur. Et on a eu cette discussion cet été avec les enfants sur l'impact de la publicité. Et en particulier alors Naoum il n'est plus là mais Naoum il me disait ouais moi je suis assez fort pour la publicité c'est pas parce que je vois des pubs que je veux consommer. J'ai dit Naoum sur les trois c'est celui qui a le plus besoin de posséder des nouvelles choses qui est férus de nouvelles technologies d'électronique etc. J'ai dit Naoum franchement je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est toi qui rêves de louer une trottinette électrique là au coin pour découvrir ce que ça fait que d'être sur une trottinette électrique. Frères et sœurs ce que vous lisez ce que vous écoutez ce que vous regardez les lieux où vous allez vous investir et même si c'est des beaux lieux même si c'est des beaux lieux même si c'est des lieux où vous avez l'impression de vous épanouir vraiment ça aura une incidence automatiquement sur vous et sur l'odeur qui va se dégager de vous. Quand c'est tendu avec nos enfants et bien il y a des fois où on dit avec Isabelle là les mots qui sortent de ta bouche c'est des mots qui sentent mauvais. C'est des mots qui te salissent parce que ça sent mauvais et c'est des mots qui nous salissent qui salissent l'ensemble de la famille l'ensemble de l'environnement dans lequel tu es. Ce que vous allez lire ce que vous allez écouter ce que vous allez voir les sites internet que vous allez consulter on avait des amis là qui sont venus cette semaine nous voir et le mari il dit ouais j'étais sur internet et pour la première fois et bien j'ai eu un pop-up qui m'est arrivé vous savez des fois on est sur un site comme ça et il y a de la pub qui arrive comme ça et il dit c'est la première fois de ma vie où je vois comme ça un pop-up avec une scène très explicite et très malodorante qu'on prenne qui pourra. Et donc il balance ça on était en train de manger et là son épouse dit c'était sur quel ordinateur ? Parce qu'elle sait très bien comment ça fonctionne les sites internet avec les cookies vous savez les trucs qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas là où on nous dit est-ce que vous les acceptez ou pas ça c'est facile normalement les sites internet ils sont obligés de nous demander si on veut accepter ou pas les cookies mais il y a un certain nombre de sites internet qui nous demandent rien du tout et qui mettent des cookies et qui fait que si vous consultez une fois quelque chose et bien comme par hasard cette chose elle va revenir et donc elle a eu la présence d'esprit l'épouse à dire mais c'était sur quel ordinateur ? quoi que vous regardiez ça laisse des traces vous n'êtes pas des invisibles quelle que soit l'activité que vous allez pratiquer cette année le lieu où vous allez vous retrouver pour vous investir ça va laisser des traces en vous mais aussi ça va dégager une odeur de vous et Dieu il attend que ce soit une bonne odeur une odeur qui lui plaise une odeur où par cette odeur là il puisse attirer plus de monde à lui parce que le but de cette odeur c'est pas juste pour vous même c'est pas juste pour lui mais c'est pour gagner des âmes concrètement quand vous faites des maraudes c'est difficile d'aller au contact de gens qui de manière très concrète peuvent sentir mauvais et Dieu il attend de vous que vous puissiez aller au contact des mauvaises odeurs pour que votre odeur votre bonne odeur elle puisse prendre la place et que ceux qui se disent qui sont autour de vous se disent finalement peut-être que je sens pas tout à fait comme il faudrait moi aussi j'ai envie de sentir bon moi aussi j'ai envie d'avoir une vie équilibrée moi aussi j'ai envie de trouver du sens à mon existence moi aussi je pense que c'est pas un hasard que je sois ici en 2023 sur cette terre dans ce lieu là parce que votre vie elle a du sens ici permettez au monde d'être inspiré par vous par votre bonne odeur mais du coup ça veut dire que ça nous challenge concrètement ça prend du temps de se brosser les dents ça prend du temps de prendre des douches ça prend du temps de lire la bible et de prendre du temps avec le seigneur il y en a tous les matins ils se lèvent en tas tous les matins ils essayent de se lever pour qu'à 6h40 ils puissent suivre le parcours lire la bible là en 260 jours ou à 12h40 pour ceux qui arrivent pas ou à 21h40 mais ils arrivent à se donner une discipline et moi je vous admire parce qu'en fait sur les 260 jours je les ai pas fait les 260 il y a des jours vraiment j'ai galéré je lisais ma bible par ailleurs et j'ai pas suivi le parcours ça demande de la discipline être chrétien c'est pas juste un engagement de je viens le dimanche au culte et encore quand je suis pas trop fatigué que j'ai pas besoin de faire la grâce mat que j'ai pas la concurrence avec aujourd'hui je voulais faire la course ici à Mantes parce que depuis plusieurs mois deux ans maintenant peut-être je cours un petit peu tout doucement vraiment j'ai un rythme un peu basique tout basique mais des fois je me dis ah ça me challengerait de faire la course sauf que c'est le dimanche matin et donc il y a une concurrence ça demande de la discipline d'être avec le Seigneur ça demande de la discipline d'être dans l'église du Seigneur et c'est pas facile mais le Seigneur il veut vous travailler alors des fois il vous travaille avec la prédication avec le message des fois il vous travaille avec une prière merci vraiment Andréa de conduire la liturgie ce matin pour moi c'est une telle bénédiction quand il y a des officiers différents parce que la voix d'Arnaud franchement elle est reloue alors qu'une jolie voix comme la tienne Andréa elle peut bénir et je bénis le Seigneur aussi vraiment pour vous le groupe de louanges c'était le stress ce matin parce qu'il y a des moments où en fait on a juste besoin d'avoir des chants de louanges autour de nous même pas de chanter juste de baigner comme dans une baignoire comme dans une piscine mais avec en fait cette eau qui est une louange à Dieu et la prédication ce jour là elle ne nous parle pas et les prières de liturge ne nous parlent pas mais c'est juste cette ondée de louanges qui est là autour de nous et peut-être des fois c'est même juste la discussion qu'on a au café le petit café ou le verre d'eau si vous avez trop chaud prenez un verre d'eau et c'est pas grave si vous êtes obligé de bousculer un frère ou une soeur pour vous lever si t'as soif tu vas prendre un verre d'eau tu vas pas crever de soif parce que ça se fait pas de pas bouger tu dois rester une heure trente sur ta chaise sans bouger non tu vas pas mourir tu vas pas venir à l'église pour mourir tu vas venir à l'église pour vivre pour avoir la résurrection pour être un sacrifice de bonne odeur et le sacrifice de bonne odeur c'est pas un sacrifice de mort c'est un sacrifice de vie et le Seigneur il veut utiliser ton existence pour offrir la vie et la vie en abondance autour de toi le Seigneur il veut offrir ta vie il veut offrir la vie dans ta famille le Seigneur il veut offrir ta vie il veut offrir la vie la vie du Christ dans ceux qui sont le plus éloignés de lui et il veut t'utiliser pour ça et donc ça demande une discipline de ta part un engagement je sais que c'est dur des fois de s'engager oui là franchement je partage la même galère que toi quand on demande aux gens alors toi c'est sur le groupe de louanges moi c'est sur d'autres choses où je dis s'il vous plaît dites nous engagez-vous il y a les journées du patrimoine dites nous et en fait le jour où il y a les journées du patrimoine il y a du monde qui est là mais c'est vrai que quand on doit organiser et qu'il y a personne qui nous dit moi je suis prêt moi je suis prêt alors j'ai trois personnes pour l'instant pour les journées du patrimoine qui ont dit oui et je sais qu'il y aura plus de monde dans 15 jours je sais que dimanche prochain il y aura plus que 11 personnes qui seront à la formation au geste de promesse mais pour l'instant c'est vrai qu'il y a 11 personnes et je me dis mais il y a tellement besoin qu'on soit formé qu'on prenne deux heures de notre temps pour qu'on puisse bénir le monde qu'on puisse savoir comment réagir il y a notre frère Guillaume cette semaine avant-hier ou hier je sais plus il a été au contact de quelqu'un qui est en précarité et qui était en train de tomber dans les pommes et bien heureusement qu'il savait un minimum comment faire une PLS comment mettre la personne en PLS qu'il savait le numéro du SAMU parce que grâce à ça il a pu être là présent prendre soin vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour la semaine prochaine mais prenez du temps de la discipline pour vous former et la meilleure des formations pour nous avant que ce soit les gestes de premier secours mais bravo Patrick et Isabelle de prendre ce temps mais la meilleure des formations c'est ça bien sûr que c'est dur quand le soir t'es fatigué après une journée de boulot c'est dur de prendre la Bible t'as les yeux qui dans ce cas là peut-être fais-le le midi prends du temps le midi et si le midi t'as pas le temps parce que il y a les collègues et que tu crois que c'est important aussi de prendre du temps avec les collègues parce que c'est avec le contact avec les collègues que tu vas leur leur offrir ce sacrifice de bonne odeur alors fais-le le matin mais trouve du temps pour te former pour te former encore et encore et j'ai une mauvaise nouvelle les frères et les sœurs je suis là pour vous annoncer bonne nouvelle mais j'ai une mauvaise nouvelle vous ne serez jamais assez formés vous ne serez jamais assez formés si vous attendez d'être assez formés d'avoir tous les diplômes pour pouvoir faire de l'évangélisation pour pouvoir prendre la parole comme Andria pour faire l'animateur liturgique pour pouvoir venir chanter avec le groupe de louanges pour pouvoir prêcher vous ne le ferez jamais si vous attendez les diplômes si vous attendez d'avoir un master en théologie vous ne le ferez jamais en fait parce qu'une fois que vous aurez le master en théologie vous vous direz ah bah non en fait il me faut un doctorat en théologie et une fois que vous aurez le doctorat en théologie vous vous direz ah non en fait il me faut le doctorat aussi de l'autre faculté de théologie et vous n'en sortirez jamais 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 formez-vous le Seigneur il veut que vous puissiez vous formez pour que vous soyez à l'imitation de Dieu imiter le Seigneur le Seigneur Jésus-Christ il a donné sa vie vous n'êtes pas appelé à garder votre vie juste pour vous si vous êtes là ce matin je suis désolé mais c'est vraiment pour entendre cette parole là vous êtes appelé à offrir votre vie comme un sacrifice de bonne odeur et ça prend du temps d'être un sacrifice de bonne odeur et bien sûr qu'on est sur sollicité bien sûr que moi aussi j'aime bien regarder des séries Netflix j'aime bien regarder des séries Netflix et la suivante l'épisode suivant et l'épisode suivant et me coucher à 4h du mat' mais après je ne suis pas un sacrifice de bonne odeur le lendemain quand à 6h 7h je me réveille que je ne peux pas aller faire du sport parce que je suis fatigué que j'ai du mal à écouter les gens ceux qui me parlent j'ai mon esprit qui divague frères et sœurs c'est le moment des choix Manou tu peux nous mettre les versets 15 à 17 mais cette fois-ci dans la parole second dans la Bible second ce que j'ai rajouté tout à l'heure donc là quand Jonas nous a lu il nous a lu dans la parole de vie et donc si tu arrives à trouver verset 15 à 17 mais où il y a marqué second ouais donc là on est au verset 1 si tu arrives à descendre un petit peu s'il te plaît Manou et c'est la ah ouais c'est la parole de vie c'est c'est dans une autre partie Andrea je pense qu'il faut que tu ailles aider Manou s'il te plaît merci Andrea parce que j'aime beaucoup beaucoup la parole de vie je trouve qu'à lire elle est géniale mais il y a des fois où il manque quand même il y a des éléments qui voilà c'est du français là on est toujours dans la parole de vie yes verset 16 parfait pile poil racheter le temps car les jours sont mauvais Paul ici il utilise un terme pour le temps racheter le temps il utilise le temps qui est le kairos et c'est l'instant présent c'est le moment si vous suivez les émissions sur Youtube il y a une église une ADD qui est à Bordeaux qui s'appelle Momentum c'est le moment le kairos présent et Paul il dit racheter ce kairos là c'est le moment maintenant en ce dimanche 3 septembre 2023 où tu peux dire à Dieu je veux consacrer mon année ma vie mes semaines mes jours mes minutes je veux les consacrer à toi parce que je désire ardemment qu'en septembre 2024 je sois un peu plus à ton image je désire ardemment qu'en septembre 2024 et bien une bonne odeur est jaillie de moi un fleuve d'eau vive puisse venir abreuver tous ceux qui ont soif n'hésitez pas à boire les frères et les sœurs je sais pas pourquoi j'arrête pas d'insister dessus mais il y a peut-être quelqu'un qui a soif vas-y lève-toi n'aie pas honte le Seigneur il veut abreuver sa création toute entière à travers vous mes frères et mes sœurs Isabelle tout à l'heure avant le culte elle m'a dit ce serait bien que tu fasses venir les enfants devant juste pour prier pour eux pour la rentrée donc les enfants si vous voulez bien venir ici les enfants les ados les collégiens les lycéens venez ici venez ici n'ayez pas honte venez ici vas-y viens Nico allez-y c'est bon les autres veulent pas ok on va prier Seigneur Dieu tu nous as formé et tu veux nous nous équiper pour qu'on puisse ressembler aux créatures merveilleuses que tu as désiré que tu as formé alors Seigneur oui je te prie que ces jeunes qui sont devant nous ce matin qui se tiennent devant toi ils puissent faire les bons choix en termes d'influence Seigneur on désire ardemment pour eux comme pour chacun d'entre nous que pendant cette année 2023-2024 tu sois le principal influenceur de leur existence et qu'ainsi se dégage des fruits mais aussi une bonne odeur un parfum de bonne odeur qui s'élève à toi et qui envahisse notre ville de Mantes notre Mantois Seigneur et puis pourquoi pas le reste du monde par le nom de Jésus-Christ Amen merci les ados et enfants et puis je m'arrête là je vous propose qu'on rentre dans le champ avant la Sainte Seine par le nom de Jésus-Christ